une petite séquence de réassurance post-achat. Donc, on fait suivre le colis, on partage les garanties, on met en avant la FAQ, on est présent, quoi, pour accompagner le client avant qu'il réceptionne son colis. Là, on peut déjà atteindre entre 10 et 15 %. Mais il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a déjà de base un élément qui est biaisé, c'est la fenêtre d'attribution qui va être mise en place et paramétrer sur les autorépondeurs. Donc, un autorépondeur, c'est l'outil qui permet de mettre en place les séquences automatiques et d'envoyer les newsletters. Mais en fait, ils vont caler une fenêtre d'attribution qui va osciller entre 4 et 7 jours d'attribution. Ça veut dire qu'à partir d'un moment où un email est ouvert ou cliqué, la vente va lui être attribuée, même si la personne achète 4 jours après avoir cliqué. Donc, naturellement, ça biaise les résultats parce qu'une personne qui va voir une publicité 3 jours après avoir cliqué dans un email et achète après avoir vu la publicité, de mon humble avis, est converti par la publicité et non par l'email. Même si l'email a été l'un des points de contact. Mais la vente ne lui est pas attribuée directement, mais indirectement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cale un délai d'attribution de 2 jours qui nous permet d'être le plus proche possible de la réalité. Donc, clairement, oui, avec une fenêtre d'attribution de 2 jours, pour arriver à 30% de chiffre d'affaires par email, effectivement, il faut une stratégie plutôt complète. Donc, il faut au minimum déjà...